du transfert. Dans la foulée, la mondialiste U20 a brillé par son absence en équipe nationale pour avoir déposé ses valises aux États-Unis d'Amérique. Sans club depuis, il a fallu attendre février 2023 pour voir la Grenadière signée avec une franchise de la « USLW League », en parlant du FC Miami City. Venons-en au parcours de Curly Teus au niveau de nos équipes nationales. Cette dernière n'est autre qu'un cadre voire un membre très important de la génération dorée ayant permis au football féminin haïtien d'écrire de très belles pages dans l'histoire du football féminin mondial. À preuve, elle a été d'une importance capitale en 2018 lors de la qualification d'Haïti pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en France où elle avait gardé la cage des jeunes grenadières face à la RP Chine, 1 à 2, le Nigeria, 0 à 1, et la Léagne, 2 à 3. Succédant à la portière Géralda Saint-Illus dans la cage des grenadières en 2018.